Je trouve que les conditions de cette exposition, où on l'a fait un petit peu en catimini, on est obligé, vous voyez, même jusqu'à l'absence de son épouse, c'est peut-être un petit peu à son image, c'est-à-dire cette recherche d'une discrétion et de modestie. Et ensuite, la deuxième chose que j'avais perçue intuitivement, parce que je ne voyais pas tant que ça, Pierre, je me rappelle d'une réunion ici, où j'avais réuni tous les artistes ébriens, en leur disant qu'il faut se mettre ensemble, il faut se fédérer, et j'avais suggéré la création d'une association des artistes ébriens qui s'appelait « La Sébrienne des Arts ». Alors il y avait beaucoup d'eux, de mes coins, etc. Et puis il y avait quelqu'un qui avait pris la parole, que je ne connaissais pas beaucoup, et qui avait dit « Mais enfin, il faut y aller, c'est une excellente idée, etc. » Et j'avais trouvé quelqu'un de très optimiste et de très dynamisant et, comment dire, qui a catalysé des belles énergies. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup presque de chaleur dans l'œuvre exposée et voilà, c'est probablement, ça reflète son image intérieure. J'ai eu Pierre Bourguillot comme professeur à l'école Estienne, comme formateur à l'Ancêtre de l'École Normale Supérieure de la Société Technique, de Cachon, comme collègue encore à l'École Estienne, puis bien des fois comme référent quand un futur cours me semblait partir à la dérive. Tout a commencé pendant un cours d'études documentaires dans cette salle de dessin, encore aujourd'hui appelée C33, la guerre salle d'études doc. J'avais 17 ans, nous avions une image. Pierre nous proposait d'étudier et réaliser en peinture des images de Kedou, un exercice on ne peut plus académique et classique. Je me suis un moment écarté du cou pour croquer discrètement mes camarades en train de dessiner. De fait, je désobéissais. En passant dans les vents, le professeur, comme un chante au fur et à mesure, chaque élève m'a repéré. Il n'est pas si furtivement derrière moi, sans ralentir sur l'inspection. Vite, j'ai tenté de cacher mon délit, de camoufler mon attitude votive, peut-être commencer à me ralentir. J'ai simplement entendu dire « c'est bien de dessiner ». En une phrase, détournit scolaire, j'étais devenu élève libre, respectable, humanisé dans mon choix d'avoir choisi Estienne. Parce que j'aime décider. Pierre Robillaud, mon école, et derrière elle, bien d'autres profs sont devenus mes vecteurs de vie intérieure. Je repense à ses contributions innovantes pour l'enseignement des arts appliqués. Ses efforts pourront augmenter le niveau des élèves du technique, entre qui il met, sa patience exigeante à enrichir et diversifier leurs compétences professionnelles, ses combats pour qu'ils soient jugés inestimables. Il a su élargir et impulser la préparation des futurs professeurs à leur métier d'enseignement d'art appliqué, au niveau d'une formation ouverte à la créativité scientifique, philosophique et classique contemporaine. Pierre était également conseillé en perspective et en ressources humaines. Pierre était un âge, j'en ai. Il me reste deux ou trois cailloux à ce mot. Bobillaud, Bob, Pierre Bob, Pierre Bobillaud. C'est ainsi qu'à l'école Estienne, on évoquait familièrement sa présence, aussi nécessaire qu'incontournable. Prenez les lignes 6 ou 7. Vous arrivez au place d'Italie. Vous empruntez la rue Bobillaud. Vous y êtes presque. L'école Estienne est à ne pas, forte de son histoire, forte de la présence mémorielle de Pierre Bobillaud. Pierre Raphaël Bobillaud. Je connais la plupart des visages qu'il y a ici. Certains encore plus que d'autres. Je suis le fils de Pierre et Isabelle. Ce que vous voyez là, devant vous, c'est une grosse partie de papa. La personne que je suis devenu au fil des années garde toutes les marques de son apprentissage, que ce soit sur la volonté d'être toujours patient, d'essayer de se remettre en question autant que possible, de transmettre autant que possible, d'avoir cette passion pour enseigner. Alors, je fais de l'informatique et je m'occupe parfois d'enseigner du code, ce genre de choses. Mais ce chemin que j'ai pris reste étroitement lié à celui de mon père, qui était majoritairement orienté sur l'art, je crois, si je ne m'abuse. Mais cette passion aussi pour l'art, il me l'a transmise. Il ne pouvait pas s'empêcher de faire profiter de ces diverses qualités sans pour autant s'imposer. Toujours beaucoup d'humilité auprès de lui, de remise en question dans toute situation. Jamais d'agressivité, toujours de la tolérance, de la bienveillance. Pas à outrance, ni de manière hypocrite, mais une réelle impétence, voire une compétence pour parler et ipso facto à enseigner. Parfois volontairement, c'était d'ailleurs son métier, mais parfois involontairement. Et voilà, maintenant je vais me permettre de vous présenter un petit peu l'exposition. Elle est née d'une initiative très généreuse de M. Agrivoire de Laroncière, qui nous a fait un très joli discours, qui était déjà assez révélateur du comportement de papa. Et sans carte blanche à Isabelle, que je me permets de vous présenter un petit peu aussi ce soir, sans épouse. Elle a choisi de révéler en toute modestie, toujours propre à papa, les différents domaines dans lesquels il a œuvré pour les différentes périodes de sa vie, pour le fil conducteur de cette expo qui est majoritairement la couleur, qui lui tenait particulièrement à cœur et du regard qu'il posait sur ce qu'il émerveillait. Au rez-chaussée, sont exposées ses « Leçons de modestie », comme il le disait. Ce sont quelques pages sélectionnées dans ses nombreux carnets d'aquarems, qu'il avait un peu toujours sur lui en vacances, et qu'il sortait pour observer, méditer et prendre note d'un émerveillement ou d'une émotion. Dans la mezzanine, à gauche de l'escalier du Petit Enfoncement, il y a quelques exemples de cours, de ses recherches graphiques, de son travail au théâtre de l'Ouest parisien de Blanc-Biancourt, aux côtés de Pierre Villasquez. Les peintures d'un sacré de papa, majoritairement, qui ont été une étape particulièrement importante de sa vie d'homme et d'artiste, où tout a pris sens pour lui, période totalement reliée à son intériorité et à sa conversion catholique dans les années 2000. C'est une période très heureuse de sa vie, et de sa vie créatrice, durant laquelle il était en pleine santé, on a toutes choses prêtes, et durant laquelle il a laissé s'épanouir et se relier tous les domaines qu'il avait explorés sur le plan professionnel. Ses créations ont alors pris un sens nouveau, à la lumière de sa foi naissante, toujours dans la joie, toujours dans les harmonies de couleurs, toujours plus subtiles. Dans la mezzanine encore et toujours, juste devant les murs gris, trois aquarelles, ce sont ces dernières, réalisées à Lille-Dieu. Sa vue avait baissé, son geste était un peu moins sûr. Indre était devenu un peu plus difficile, mais ses trois aquarelles nous parlent de sa fragilité, mais de son émerveillement toujours plus profond. Il y a un livre d'or sur la table ronde, car papa tenait toujours beaucoup dans ses expositions, à ce que chacun y laisse sa dédicace. Sur l'écran plat, vous allez pouvoir visionner différents éléments, expliqués sur les cartels, d'ailleurs, du mur gris de droite. Vous y voyez et entendez papa dans un film sur le nombre d'or, qui lui tenait très particulièrement à cœur, conçu et réalisé par l'artiste Patrick Piotin, et ancien élève d'ailleurs de papa, ainsi que lors de ses analyses des campagnes de communication pour la deuxième vidéo du secours catholique. Je suis monseigneur Nicolas Brouvet, évêque de Nîmes, j'ai été sept ans curé de Cèdre, et c'est là que j'ai rencontré Raphaël d'abord, au cathé, et puis ensuite Isabelle et Pierre. On est toujours resté en contact particulier avec Isabelle et Pierre. Et donc, merci de me donner l'occasion de parler de l'œuvre de Pierre Beguillot, de son œuvre de croyant, de son œuvre de chrétien, après qu'il soit revenu à la foi, parce que c'est là que je l'ai connue. Et cette œuvre, vous pouvez savoir que le témoignage ici, témoigne de la façon dont Pierre a vécu sa foi chrétienne. Il a d'abord vécu comme une écoute, une écoute de la parole de Dieu. Et cette écoute, c'est vraiment l'attitude fondamentale de la foi. Pierre savait parler, il savait s'exprimer, il a été professeur, comme vous l'avez bien rappelé, et il accordait une importance aux mots qu'il savait choisir. Mais cette intelligence de la parole a été, dans sa foi, une capacité d'écoute, d'accueillir la parole de Dieu, telle qu'elle est révélée dans l'Écriture, dans la Bible. Ce que je veux dire, c'est que sa peinture ne sortait pas de son imaginaire, de son imagination, elle ne sortait pas d'une façon toute personnelle qu'il aurait eu de se représenter la foi. Or, il s'est mis à mettre en peinture ou en calligraphie la parole de Dieu telle qu'il l'entendait, telle qu'il la recevait dans son cœur de baptisé. La parole de Dieu a été une lumière jalissante dans sa vie. Le thème de la lumière est en effet omniprésent dans l'œuvre de Pierre, parce que sa foi chrétienne a été comme une illumination de toute son existence. L'or est souvent présent dans les tableaux de Pierre. C'est dans l'art sacré le signe de la lumière divine. Dieu est lumière et il vient tout irradier de sa présence, comme une touche d'or vient dans le tableau, mettre en râleur toutes les couleurs et les transfigurer. Si les tableaux de Pierre sont pleins de couleurs, c'est parce que chacune reflète les états de l'âme en transformation. L'âme, c'est l'homme intérieur, l'homme qui descend au fond de lui-même, l'homme qui s'arrête pour voir dans la présence de Dieu ce qui se passe en lui. Et les couleurs représentent ce monde intérieur en attente de Dieu, en accueil de Dieu et parfois aussi en lutte avec lui. Un mot enfin sur Cana. Vous en avez un étabou ici. C'est un évangile que Pierre a peint plusieurs fois. Alors, Pierre a peint ce tableau plusieurs fois parce que l'évangile de Cana est un banquet, c'est une noce. Et c'est une image de ce que sera notre vie au ciel, notre vie de ressuscité. Et si le banquet de Cana est un repas, c'est un repas de fête. La foi de Pierre était une foi joyeuse, partagée, une foi qui se fortifie autour d'une table et une bonne table, il savait recevoir. C'est une foi où l'on se fait proche, où l'on partage, où l'on échange, où l'on fait connaissance, une foi incarnée, dans laquelle il y a du rire, du sourire, du plaisir, de la fête. Pierre, lui, en retrouvant la grâce de son baptême, avait aussi retrouvé l'Église. Les tableaux des noces de Cana l'expriment merveilleusement. La beauté nous ouvre à l'invisible. Elle ne le fait pas par des concepts, mais par des œuvres, une peinture, une sculpture, une symphonie, une danse, qui nous ravissent, qui nous élèvent, qui nous dévoilent un monde auquel, sans elle, nous n'aurions pas accès. Chez Pierre, la beauté nous ouvre à l'invisible par ses tableaux. Il nous introduit dans la profondeur instructionnée du cœur de l'homme et de la bonté de Dieu. Un Dieu qui s'est révélé dans sa parole vivante, à laquelle Pierre veut nous donner accès, veut nous ouvrir, pour nous laisser ravir, pour nous laisser élever jusqu'au Dieu vivant. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada